Une règle, une paire de ciseaux, du papier et du tissu sont assemblés par des mains habiles et prennent la forme de vêtements. Ce n'est pas un habit ordinaire, c'est un vêtement lumineux. Voici Aide Roy. Il est styliste et cela fait 14 ans qu'il est dans le secteur de la mode. Selon moi, nous offrons une sorte de service pour l'humanité. Parmi les besoins humains, le vêtement est primordial. Les gens doivent tout d'abord porter des vêtements. Aide Roy travaille dans tout le pays, mais surtout à Shanghai et Shenzhen. Je pense que Shenzhen représente le futur. Il y a d'innombrables possibilités et perspectives. En 1980, Shenzhen est devenue l'une des premières villes expérimentales en matière de politique de réforme et d'ouverture. Et depuis lors, diverses industries ont commencé à s'y développer. Auparavant, le bleu, le gris et le noir étaient les couleurs principales des vêtements chinois. Mais avec le développement rapide de l'économie, le niveau de vie de la population a augmenté et la mode vestimentaire s'est petit à petit diversifiée. La mode est un mode de vie. Tant que les gens osent faire et osent porter, tout est à la mode. Les stylistes sont l'âme de l'art de la mode. Pour créer la mode dans leur esprit, ils sont toujours à la recherche d'inspiration. Pourquoi ai-je créé les vêtements lumineux ? Parce que j'ai pensé aux lumières dont les gens ont besoin. Je pense que la lumière représente l'espoir et représente le désir de la vie pour les êtres humains. Et je veux donner aux gens un espoir par mes créations. Aiderhoi a longtemps cherché une technologie capable de matérialiser ce rêve avant de trouver M. Tang. Je suis tombé sur un rapport sur les tendances futuristes qui contenaient beaucoup de matériaux. Et j'ai tout de suite repéré le tissu lumineux. J'ai donc commencé à développer ce tissu. A cette époque, il y avait une série télévisée très populaire, la jeunesse de Beijing, qui m'a donné envie de venir à Shenzhen pour profiter de l'environnement entrepreneurial qui est très bon ici, ainsi que les administrations municipales qui nous ont octroyé de nombreuses subventions. Après de longs travaux de recherche, l'entreprise de Tang a mis au point ce tissu en 2013. Mais la distribution sur le marché intérieur était compliquée à l'époque. Ils ont donc décidé de le vendre à l'étranger. Après 4 ans d'expérience, leurs produits sont de retour en Chine. Maintenant qu'il existe un marché, des opportunités aussi importantes en Chine, nous souhaitons devenir plus fort et plus grand sur le marché national. J'ai une amie qui souffre de dépression. Elle a acheté beaucoup de mes vêtements brillants parce qu'elle voulait que ses vêtements brillent 24 heures sur 24, ce qui lui donnait de l'espoir. Ce serait bien si je pouvais aider plus de patients souffrant de dépression avec des vêtements brillants à l'avenir. Les vêtements lumineux de Haiderhoi rappellent les bâtiments lumineux qui composent le paysage nocturne de Shenzhen. Ils ont été témoins de l'ascension d'une ville et d'un pays et rendent hommage à d'innombrables personnes qui poursuivent leurs rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada